salut à tous aujourd'hui je vous propose de continuer notre petite série sur ce qu'on peut faire en hiver pour notre résilience alimentaire au niveau de la production alors si vous êtes un fidèle de la chaîne vous reconnaissez cet appui fenêtre avec ses mini serres on en a déjà parlé précédemment je ne peux que vous encourager d'aller voir ou revoir les vidéos car c'est pour les mêmes caractéristiques que j'ai choisi cet emplacement pour ses pots aujourd'hui on va parler de boutures alors le bouturage c'est une façon de reproduire une plante par une partie d'elle-même ici par exemple c'est la technique du bouturage à bois sec alors comment moi je fonctionne je profite simplement du travail de taille sur certaines plantes pour prélever des segments intéressants pour en faire des boutures une pierre deux coups alors vous l'avez compris pour une personne préparer le bouturage c'est bien souvent gratos on prélève chez nous chez un ami ou en pleine nature et nous avons la matière première pour une nouvelle plante alors bon au niveau du travail réalisé c'est assez basique même si certaines plantes demandent plus de soins il faut prélever correctement la partie intéressante de la plante il faut veiller au confort hydrique thermique et nutritif parfois il faudra acheter des hormones de bouturage et tout ça mais relativement c'est simple c'est relativement accessible à tous il faut un peu vous documenter un peu comprendre comment fonctionner une plante un peu savoir sélectionner correctement vos boutures mais c'est relativement simple c'est accessible ce n'est vraiment pas chinois pour cette année mes besoins de nouveaux plans ils sont plutôt limités donc c'est plus par expérience que j'ai lancé cette fournée de boutures en tout cas pour cette saison avec cette année l'expérience de tenter la conduite en intérieur pour les comparer en extérieur par exemple et in fine et voir ce qui va donner les meilleurs résultats une fois que je remplante tout ça au jardin voyez également que même si c'est pas conseillé j'ai essayé de voir si on n'arrivait quand même pas faire des boutures avec des vieilles tiges de groseilliers donc celle ci elles ont déjà une année passée celle là c'est celle de l'année passée elles ont grandi l'année passée celle là elle avait déjà un an et ici de l'expérience on voit qu'en effet les jeunes ça reprend ce qui était prévu et que sur les anciens en tout cas il n'y a pas de signe de boutures c'était vraiment pour l'expérience parce qu'on recommande évidemment de le faire avec des branches de l'année en tout cas pour le groseiller mais voilà je suis quelqu'un de curieux alors on le voit à l'intérieur ça reprend bien les plantes sont en train de refaire des feuilles on voit que ça bourgeonne donc voilà malgré que je ne suis pas souvent là que finalement par une petite exposition à la lumière ouais l'eau je veille quand même à ce que ça soit correctement hydraté mais c'est tout ce que j'ai fait j'ai pris mes bois secs je les ai plantés dans le terreau j'ai arrosé et finalement la nature fait le boulot tout seul évidemment ici je vous montre deux variétés de deux espèces de plantes qui sont très faciles pour les boutures alors en expérience on voit qu'à l'extérieur les les petits échantillons ils ont un peu plus de retard donc ils sont en train de reprendre c'est bon signe on voit ici les bourgeons qui sont en train de se présenter le groseiller même expérience j'ai fait un échantillon jeune un échantillon vieux et on voit que le vieux n'a pas vraiment repris même si sur cette tige là on pourrait deviner peut-être des bourgeons qui sont en train de reverdir ici le ce segment de framboisier n'a donné absolument rien ici par contre c'est un oistier et on devine que oui ça pourrait repartir à ce niveau là en tout cas ça semble encourageant alors les boutures de certains plans c'est vraiment quand on a envie de déplacer ce plan ici regardez c'est des framboisiers et il se démerde très bien pour se reproduire de lui même si vous le laissez un peu faire évidemment il faut que ça soit dans le voisinage si j'ai envie de mettre des framboisiers ailleurs sur le terrain qu'à côté de ces plans bah oui la bouture va me fournir une solution j'attire votre attention sur le fait que le bouturage n'est qu'une méthode pour la reproduction et qu'elle n'est pas forcément adapté à toutes ces plantes pour cela il existe d'autres techniques mais ça ce sera d'autres vidéos voilà je vous ai déjà expliqué beaucoup de méthodes pour travailler votre résiduance alimentaire même en hiver le bouturage est une piste plus qu'intéressante mon humble avis et vous devriez vous en intéresser je vous remercie pour votre visite n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne de laisser les commentaires dans les commentaires vos trucs et astuces petits échecs ou grandes victoires et surtout préparez vous à bientôt